Dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie grand 1 de votre chapitre 4 qui porte sur la muqueuse intestinale et nous allons montrer que cette muqueuse intestinale, de par sa structure et son histologie, est particulièrement adaptée à sa fonction, sa fonction qui est l'absorption. Je vous rappelle que l'absorption, c'est le passage des nutriments de la lumière du tube digestif au milieu intérieur, c'est-à-dire au sang ou à la lymphe. Pour pouvoir expliquer cette partie-là de votre chapitre, je vais me baser sur une petite animation. Dans cette animation, nous allons faire au fur et à mesure un zoom sur l'intestin grêle. Ici, il vous est représenté l'intestin grêle d'un point de vue macroscopique, donc son anatomie, avec autour le gros intestin, avec le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Donc si on commence à faire un premier zoom sur une petite partie de l'intestin grêle, cet intestin grêle, comme on l'a déjà vu, comme n'importe quelle partie du tube digestif, se compose de plusieurs tuniques, c'est-à-dire de plusieurs couches. Donc si on regarde ces couches de la plus interne vers la plus externe, c'est-à-dire de la lumière du tube digestif vers l'extérieur, on a tout d'abord ici, en rose claire, la muqueuse, ensuite on a la sous-muqueuse, ensuite on a deux couches de tissu musculaire lisse qui forment la musculeuse, et enfin la séreuse. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder ici la muqueuse et la sous-muqueuse. On voit qu'au niveau de la muqueuse et de la sous-muqueuse, on a des petits replis ici, qui sont des replis en fait circulaires, qui sont totalement visibles au niveau macroscopique, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une endoscopie, on voit très bien, ces petits replis. Ces petits replis, c'est ce que l'on appelle des valvules coniventes. Ces valvules coniventes, elles sont au nombre de 800 à 900 au niveau de tout notre intestin, et en fait, elles ont comme fonction de permettre d'augmenter très fortement la surface de l'intestin, puisqu'on considère qu'en fait, ces valvules permettent de tripler la surface de l'intestin. Donc si on continue à zoomer, maintenant on va zoomer sur la valvule conivente. Donc là, ce qui vous est représenté, c'est bien une valvule conivente. On a bien toujours notre musculeuse, ici notre sous-muqueuse, et ici notre muqueuse. Ce qu'on remarque en fait au niveau de une valvule conivente, c'est que d'un point de vue microscopique, on observe également des replis de la muqueuse, c'est-à-dire que ma muqueuse et ma sous-muqueuse se replient en valvule conivente, mais à l'intérieur même de ma valvule conivente, il va y avoir d'autres replis, plus précisément au niveau de la muqueuse. Donc ces petits replis au niveau de la muqueuse, c'est ce que l'on appelle des villosités intestinales. Ces villosités intestinales, elles sont visibles au microscope optique lorsqu'on fait des coupes de l'intestin grêne. Donc on a des replis dans des replis. Donc ça nous permet encore une fois de très fortement augmenter la surface d'échange, c'est-à-dire que l'intestin ne va prendre que... quelques mètres dans notre corps, et pourtant si on dépliait toute la surface de la muqueuse, elle serait beaucoup plus grande puisqu'on atteindrait une dizaine de mètres carrés. Donc on a une grande surface d'échange, une grande surface de muqueuse intestinale qui pourtant tient dans un volume assez réduit, qui est le volume que prend notre intestin grêne dans notre abdomen. Donc si je continue mon animation et que je viens zoomer sur une villosité intestinale, donc là le schéma ne vous représente qu'une seule villosité intestinale, je dois remarquer deux choses. La première chose, c'est qu'au niveau de l'épithélium, c'est-à-dire de cette couche de cellules ici, qui sont des cellules qu'on appelle les entérocytes, cet épithélium, c'est un épithélium simple, c'est-à-dire que c'est un épithélium qui ne possède qu'une couche de cellules, alors que ça aurait pu être un épithélium stratifié avec plusieurs couches de cellules. Le fait qu'il soit simple, ça, ça me permet également de favoriser l'absorption. Pourquoi ? Parce que mes nutriments qui sont présents dans la lumière intestinale, c'est-à-dire dans cette partie-là au niveau de mon schéma, n'ont à traverser qu'une seule couche de cellules, ce qui est quand même plus facile que plusieurs couches de cellules. Donc, on a une structure qui est bien adaptée. En premier point sur ce schéma, un épithélium qui a une structure simple, qui est donc adaptée à une absorption. Deuxième chose à voir sur ce schéma, c'est que juste en dessous de cet épithélium, j'ai quoi ? J'ai un réseau sanguin. Donc, en rouge et en bleu. Le rouge, c'est pour dire qu'il est chargé, il est riche en dioxygène. En bleu, c'est pour dire qu'il est pauvre en dioxygène. Mais donc, ce réseau capillaire se retrouve juste en dessous de mon épithélium. Ce qui fait que lorsque mon nutriment va traverser l'entérocyte, il est directement au contact du sang et donc directement là où il doit arriver. Donc, on a une distance entre le départ et l'arrivée qui est faible, qui favorise encore une fois l'absorption du nutriment au niveau de cette structure qui est une vilosité intestinale. Dernière chose à voir, c'est que j'ai un autre vaisseau, ici représenté en jaune pâle, que l'on appelle un chilifère. Donc, en fait, un chilifère, c'est un vaisseau lymphatique. Et je vous ai dit dans l'introduction de ce chapitre que l'absorption, c'était le passage des nutriments de la lumière de l'intestinion grêle vers le milieu intérieur qui était constitué du sang et de la lymphe. Donc, il faut bien qu'il y ait également de la lymphe à proximité de ma lumière du tube digestif. Et bien, ce réseau lymphatique, il se retrouve également ici. Donc, il est aussi à proximité de la zone d'échange, ce qui favorise encore une fois l'absorption des nutriments. Si je continue mon animation, je vais faire un dernier zoom. Donc, cette fois, je zoom sur un entérocyte, c'est-à-dire que je zoom sur une cellule. Et ce qu'il faut remarquer sur cette cellule-là, c'est qu'il y a encore une fois des replis. Et cette fois, c'est des replis carrément de la membrane plasmique. Donc, c'est des replis au niveau cellulaire. Ces petits replis, ils forment ce qu'on appelle une bordure en brosse. Ça ressemble un petit peu à un peigne. Et chaque pic va correspondre à ce qu'on appelle une microviosité. Donc, cette fois, on a des plis vraiment à une échelle très petite parce qu'on peut voir sur le schéma une microviosité. Ça ne mesure qu'un micromètre. Donc, on a retrouvé en fait des plis à différentes échelles. Des plis au niveau macroscopique avec les valves connivantes. Des plis au niveau tissulaire avec les viosités. Et on a également des plis au niveau cellulaire puisque la membrane plasmique des entérocytes va former des plis que l'on appelle des microviosités. Donc, si on conclut sur cette partie-là du chapitre, l'absorption, elle est facilitée par la structure de la paroi intestinale. Et en fait, on a trois facteurs qui permettent de faciliter l'absorption. Dans un premier temps, on a un réseau capillaire sanguin et lymphatique qui est très développé au niveau de la sous-mucleuse. Donc, en fait, on a une proximité du lieu d'échange. C'est-à-dire que le point d'arrivée de mes nutriments n'est pas loin du point de départ. On a une distance qui est plus faible. Donc, on favorise l'absorption. Ensuite, on a un épithélium qui est simple. C'est-à-dire qu'on a une seule couche de cellules épithéliales, une seule couche d'entérocytes. Au niveau de la muqueuse, donc c'est plus facile de passer une couche que plusieurs. Deuxième facteur qui permet de favoriser l'absorption. Et enfin, on a de nombreux niveaux de repli. Des valvules connumentes au niveau macroscopique. Des villosités au niveau tissulaire, c'est-à-dire des replis de la muqueuse. Et des microviosités au niveau cellulaire, où là, c'est des replis de la membrane des entérocytes. Donc, tous ces niveaux de repli, ça permet à chaque fois d'augmenter la surface d'échange, d'augmenter la surface qu'il va y avoir pour que le nutriment puisse passer dans le milieu intérieur. Et tout ça, ça favorise encore une fois l'absorption.